Yo les refs, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui c'est un jour très particulier les amis Parce que c'est l'anniversaire de Line of Light Donc les gars, comme vous le savez déjà Pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas je vais me répéter Donc au début de la semaine, on a fait un giveaway Donc il y a 3 ILV à gagner Donc pour ce faire les gars, je vous remets l'extrait de la vidéo du début de la semaine Comme ça vous êtes informés sur ce qu'il faut faire Comment va se passer le giveaway ? Donc c'est très simple, il y a 1 ILV à gagner sur Twitter Donc il faut juste suivre le compte Twitter de Line of Light Donc follow bien évidemment Retweeter Et tag 3 potes Donc tu tag tes 3 potes Et tu es éligible au premier ILV qui se passe sur Twitter Ensuite, je t'invite à rejoindre le Discord Line of Light Dans ce Discord, une fois que tu seras dans le Discord Il va y avoir une annonce Donc une annonce qui te ramène dans un channel Tu as juste à réagir au message que j'ai envoyé Avec le petit gif de l'ILV Et tu es éligible au giveaway des 2 ILV qui seront à gagner sur le Discord Mais c'est pas tout les amis Donc voilà les amis, maintenant que vous savez tout Aujourd'hui on est vendredi Donc ce soir 20h30, c'est le dernier live de la semaine où je ferai le tirage au sort Donc le tirage au sort s'arrête ce soir à 21h les amis Où je donnerai les gagnants des ILV en live Pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble nos lives Je vous mets un petit extrait maintenant Salut la pomme aussi Mais RISQ il dit FAYOU Ah mais RISQ, mais c'est jusqu'au bout Il arrive à te lécher les boules en même temps qu'il te suce Tu m'as tué J'ai fait une risquette Ouais mais t'as fait une risquette T'as fait exactement la même Il me s'agit de grosse bouche en plus Ah putain les gars on se calme, on se calme Parce que ça va finir en strike Donc voilà comme vous avez pu le contacter Comme vous avez pu le constater c'est assez détente On rigole pas mal dans les lives Entre autres grâce à notre ami RISQ et Chris Vous m'avez fait des dingueries au live dernier Bon en tout cas c'était cool, on a bien rigolé Donc les gars ce soir c'est le dernier live où je vais faire le tirage au sort Donc précipitez vous Venez dans le Discord Line of Light Donc vous rentrez dans le Discord Line of Light Vous allez dans le salon giveaway Et vous réagissez donc à la petite annonce Donc ce soir le live sera très particulier Parce qu'on fête l'anniversaire des 1 an de Line of Light Donc on fera un petit peu un retour en arrière Sur tout ce qui s'est passé dans l'année Voilà il y a eu plein de choses On vous représentera le site et tout Je ferai des petits jeux pour vous donner des places en ligue des viewers Donc venez nombreux les gars Venez nombreux Je vous mets le lien en description Vous venez dans Line of Light Vous faites comme vous avez vu dans l'extrait de la vidéo Début de la semaine Et il n'y a pas de soucis vous êtes éligible au giveaway les amis Il y a plein d'autres choses qui vont arriver dans les semaines suivantes Donc restez vraiment à l'affût Ça risque de vous intéresser Voilà Donc voilà tout pour l'intro Je vous laisse avec la vidéo présentation de la PB2 Donc bien évidemment mon but n'était pas d'aller le plus loin possible Même si je pouvais je l'aurais fait Mais là c'était vraiment de vous présenter un petit peu grosso modo le gameplay en fait Pour ceux qui n'ont pas la bêta Le gameplay de la PB2 Donc les gars on se retrouve devant l'écran pour la présentation de la PB2 les amis Allez à tout de suite Voilà les gars donc on se retrouve sur l'écran Donc je vais la jouer en compétitive en fait Pour que vous voyez vraiment tout le jeu Parce que maintenant en fait quand on joue en training Déjà on n'est plus classé dans le leaderboard Mais en plus de ça on n'a pas les mêmes illuviales Donc voilà il y a pas mal de choses qui ont changé Donc notamment le fait que la map elle vous défonce Au bout d'un moment que si le combat dure trop longtemps Et il y a des augmentés Il y a plein de nouveaux illuviales aussi qui sont arrivées Donc c'est assez cool C'est un gros changement dans le jeu J'ai plus trop mes repères Donc c'est complètement différent Surtout avec les augments Donc voilà là on peut voir Qu'il y a des nouveaux illuviales quoi Alors je vais vite jouer les gars Parce que c'est en mode compétitif Donc ça peut faire mal Il est terre Ok Je pense que ça va être un bon On va être un élément pour le contrer Et on va mettre un petit On va mettre un Voilà Donc là je l'ai pas fait Mais on peut lier en fait si vous voulez Le ranger à l'illuviales Et donc il prend son élément Alors j'ai pas trop bien compris Comment ça marche avec les Quand du coup ils ont deux éléments Parce que là par exemple Vous voyez j'ai deux natures Je prends mon ranger Et là je choisis par exemple Oui mais je sais pas si ça va me prendre Oh nature Ok ça a pris nature Donc voilà Ça m'augmente en fait Le ranger devient de De la même Du même élément Que l'illuvial Donc là si on part sur la nature On part sur la nature Si on empate Ok on va partir sur celui là J'ai pas eu le temps de me placer C'est dur en compétitif On a eu le temps de rien faire Donc là les gars Ne m'en voulez pas Si je joue un peu n'importe comment Après ensuite Ici maintenant Vous avez les armes Donc c'est juste au dessus du ranger Donc là par exemple Je vois il y a un bouclier Qui me donne nature On dirait que nature C'est pas mal Pour le deck d'aujourd'hui Apparemment aussi maintenant De garder Donc des mastery points Ça vous en donne plus A la game suivante Donc il y a un petit peu Comme TFT Là ici Je vous ai pas montré Attends On va Les magmas Lui ça C'est pas ouf Contre Contre les natures Ah si Quoique Là ça a le contre Parce qu'il est haut Ça me fait quand même monter L'augmente Ok Et moi pas du tout Malgré qu'il soit aussi haut Bon c'est passé C'était la wave 2 Ok Je vais écouter Les conseils de Frobet Pense aux unités Avant tout Ha 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 Je vais juste tester un truc avec le petit lézard, voir qu'on vous a sorti, on va essayer de défoncer de toute façon, c'est sûr. Ok, il y a d'acquissons à lui aussi. Nature Fighter, je crois que c'est du lourd lui. Est-ce qu'on ne ferait pas du Ternature avec l'Oura ? Ça peut se faire aussi. J'espère qu'il y a un moment où je mets un peu trop de temps pour le round. Vous allez voir la map. La map c'est merde. J'ai envie d'essayer celui-là après. Là j'ai du magma, ok, donc il me faudrait… … 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 ... Ah putain j'ai oublié de faire un truc vous voyez C'est la prévue de ce que j'ai pas l'habitude En gros je vais pouvoir La prochaine Le prochain round Je vais pouvoir relier mon ranger à un illuvial Et ça va lui donner son élément en fait Et en plus je pense que je vais essayer Je vais voir pour mettre un augmente aussi si jamais Quoi qu'on est wide 8 Je vais attendre la 10 pour l'augmente Mais là Comme vous voyez par exemple Je peux prendre ici, sélectionner Mon replance et du coup ils sont liés Et mon ranger est nature Donc ça c'est pas mal intéressant aussi Donc là par exemple Je peux faire un truc On va essayer un augmente Donc Greater vampiric price Ça fait quoi ? Ça j'ai pas le temps de lire Gain de 4% physical energy Ok Ok on va l'essayer sur replance Et là on va lui mettre Attaque speed Et on va lui mettre physical dommage Je sais même pas si c'est des dégâts physiques Là j'ai pas du tout fait de positionnement Là j'ai fait n'importe quoi Alors vous allez voir un truc C'est intéressant si je perds en fait Comme ça je vous montre Donc les pros qui jouent toute la journée Vous foutez pas de ma gueule Une petite présentation pour les nouveaux Voilà donc là je vais perdre normalement Tout se passe bien Il y a l'air à le tuer Là voilà Vous voyez la map Elle fait des dégâts en fait D'ailleurs je vais gagner Ah non voilà j'ai perdu Donc là ce qui est intéressant maintenant Avec la pb2 Déjà vous entendez les musiques Elles sont super cool par rapport à avant Ils ont rajouté des musiques Ça c'est cool Mais vous pouvez recommencer Donc à la wave où vous avez perdu Donc vous avez 5 minutes pour recommencer Mais là par exemple Et vous pouvez recommencer à la 7 A la 6 Elle où vous voulez en fait Donc des fois par exemple Si vraiment ça fait Si ça passe pas Vaut peut-être mieux recommencer A celle d'avant Ou celle d'encore avant Donc là par exemple Voilà on y va Hop Je recommence ici Restart Voilà comme ça je vais changer Un petit peu le positionnement Et peut-être ce que je peux faire Donc là j'ai recommencé à la 6 C'était pas forcément là Où je voulais recommencer Mais bon tant pis Je vais essayer de la jouer comme ça On va voir Donc je l'ai lié ok A l'air Tac Essayer d'aller défoncer Défoncer Scoriox en premier Avec Vermilia Sous-titrage Société Radio Donc là on voit clairement L'hyper de Axodon De toute façon Axodon serait qu'il ne sert pas à grand chose Quand il n'y a pas l'hyper Donc là il est très bien ici Il faut le mettre ici Est-ce que je ne vais pas vendre le vernis Il y a là Il me manque un pour l'acheter celui-là Et là je peux relier Par exemple est-ce que ça mon pion Voilà c'est mon pion Et alors il y a un truc aussi C'est qu'on ne peut plus les délier Si on ne vend pas l'illuvial C'est pareil pour les augments Tous les augments que vous allez mettre Sur un illuvial il va falloir le vendre Pour récupérer tout l'argent Vous ne pouvez pas enlever les augments Franchement il est grave grave bien fait Pour une bêta Allez Boomscoriox s'énerve Je crois que je vais perdre replance Peut-être pas Ah si Ça passe Donc là la wave 8 C'est là où j'ai perdu tout à l'heure Donc là par exemple Lui il sait bien s'il tombe là-bas Il sait bien s'il est ici S'il met le ranger là Je l'arme un petit peu Je lui mets un bouclier Il va En plus ça a avantage L'herbe a un avantage Enfin la nature a un avantage Sur Ok les feux Ok ça lui met Whitefire du coup Donc je crois que Ouais La nature a un petit avantage Sur l'eau Je crois que c'est l'air le plus gros avantage Mais la nature a un petit avantage Il me semble On va la tenter comme ça On va la tenter comme ça ça passe on va voir jusqu'où on peut aller alors là je vais laisser mon axodon par contre est-ce que j'envoie un illuvial ou des augments avant ils sont pourraves un peu les augmentes je vais mettre un illuvial donc là on a axodon je vais mettre replance pour qu'il aille là-bas le ranger et le petit lézard le petit lézard ici et le scoriox il faut qu'il me rafale le sephorus scoriox c'est quand même la violence on va pas se cacher aïe et bah il y a un bug en direct en vidéo je crois les gars voilà bon en tout cas les amis on va se laisser sur ce bug voilà j'ai fait une petite présentation en fait surtout pour les nouveaux ceux qui n'ont pas encore accès à la bêta d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas encore accès à la bêta les gars il faut aller dans le discord illuvium vous pouvez participer à des trivias et en fait dans ces questions qu'il vous pose vous avez pas forcément besoin de finir en tête de classement pour pouvoir avoir accès à la bêta donc il la distribue un peu comme ça donc je vous conseille d'aller participer au trivia master les gars dans le serveur illuvium ou sinon de discuter sur le serveur français vous discutez comme ça vous atteignez le level 5 vous devenez ranger et ensuite je sais plus ça fait un petit moment qu'ils envoient plus de vagues de bêta mais peut-être qu'ils vont le refaire donc voilà donc pour tous ceux les nouveaux qui sont arrivés si vous avez aimé vous aimez un petit peu le gameplay la TFT et tout et surtout que c'est un très beau jeu je vous invite à rejoindre Illuvium et Line of Light aussi les gars ça c'est la guilde donc voilà les gars on arrive à la fin de cette vidéo je vous referai des vidéos sur la PB2 je pense que je vais commencer mon vrai challenge que j'avais vu avec Frobet pour tous ceux qui ont vu la vidéo déjà vous savez de quoi je parle et pour ceux qui sont arrivés jusqu'à là les gars je vous fais un petit rappel venez chez Line of Light pour tenter de remporter le concours des 3 ILV les gars sur ce moi je vous dis à vendredi enfin à demain du coup à demain soir pour le live et à la semaine prochaine pour une vidéo tchao tchao les gars 1 6